Je reviens que ce dossier concerne uniquement les goûts sous la nouvelle bretelle d'accès au CUSM et pas les goûts pour tout le terrain du CUSM. Dans le dossier, c'est clairement indiqué sous impact majeur. C'est le drainage des eaux pluviales retenue par la bretelle de sortie Saint-Jacques ainsi que le chemin d'accès menant au futur CUSM du projet Turcot. C'est dans le titre aussi, c'est partout et dans tous les dessins que ça concerne seulement les goûts pour la nouvelle sortie qu'ils ont commencé à construire il y a à peu près un mois. Alors, la raison, je vous annonce tout de suite qu'on vote encore contre ici au Conseil de Ville parce que, pour plusieurs raisons, premièrement, c'est que ça a fermé une bretelle de sortie de la 720 vers l'ouest à Notre-Dame-de-Grâce sur la rue Saint-Jacques qui était très utile à mes commettants du sud de Notre-Dame-de-Grâce, qui met beaucoup de pression sur, par exemple, l'intersection des carrés et le chemin Côte-Saint-Luc. Alors, c'est clair qu'on a des ennuis. Cette bretelle de sortie était sur la terre, ce n'était pas dans les airs. Alors, ce n'est pas une bretelle qui aurait dû nécessairement être reconstruite dans le cadre de Turcot. Finalement, le travail est fait. Comme j'ai dit, ils ont commencé il y a un mois, six semaines, et ils ont vraiment bougé une montagne de terre. Si vous avez la chance de passer sur Saint-Jacques, entre Saint-Henri et Notre-Dame-de-Grâce, c'est actuellement assez impressionnant la façon que la colline est disparue. Par contre, je crois que tout ce travail peut encore mener à des difficultés dans le futur. Par exemple, cette nouvelle sortie entrée pour le CUSM du Sud-Ouest est très proche de Turcot, très proche de la grande 720 dans les airs à cet endroit, qui va être démolie en fin de compte. Et je me demande que quand cette démolition commence, si ça va ennuyer un peu l'accès à cette bretelle pour l'hôpital qui va être ouvert à ce point-là, fin 2004, au début 2015, alors ça, c'est une chose, c'est certain qu'on garde l'œil sur ça, là. Mais peut-être encore plus important, si vous regardez la page 13 du dossier, vous voyez l'impressionnant dessin de toutes les routes qui vont être juste au sud du CUSM dans le cadre des travaux de Turcot. Mon Dieu, regardez ça, c'est à peu près 20 voies pour les automobilistes. C'est peut-être deux voies pour cet accès au CUSM dont on parle, deux ou trois pour cela. Peut-être cinq ou six pour Saint-Jacques elle-même, puis ça a l'air d'au moins six pour Pullman, qui va être très élargi. Je pense que tout le monde qui suit les travaux de Turcot, c'est ça déjà. Et puis, les entrées de l'autoroute, sorties de l'autoroute vers l'ouest, toutes les bretelles de Turcot, une autre huit, et puis l'entrée de l'autoroute qui va être placée là à un certain point pour le CUSM, pour l'entrée à l'autoroute vers l'est, vers le centre-ville, ça fait à peu près 20 voies. Et je pense que ce n'est pas poussé l'argument trop loin de dire que s'ils n'avaient pas juste cette bretelle, cette entrée de bretelles pour le CUSM là, s'ils avaient élargi et utilisé la bretelle qui allait de De Courcelles, le chemin Glen, qui touche le coin de Westmount, mon Dieu, juste le petit coin. Et s'ils avaient élargi là, au lieu de construire cela, peut-être que tout aurait pu être tassé un peu plus vers la colline et les expropriations dans le sud-ouest de la Saint-Henri auraient pu être évitées. Alors, est-ce qu'on dit que, parce que le maire Applebaum ou dans sa plage, je sais qu'il n'est pas là, le maire Tremblay, et ne veut pas négocier assez fort avec le gouvernement provincial et avec la ville de Westmount, on doit exproprier des artistes et des résidents de Saint-Henri. Merci beaucoup, M. le Président. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada